Mesdames et messieurs, bonjour. Vous faites bien de suivre le 6h30 de RTI1. Commençons ce journal par la visite d'État du président de la République à la San Ouattara, dans la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro. Hier, le chef de l'État a inauguré le dernier tronçon de l'autoroute du Nord. Désorbez, les usagers peuvent relier Abidjan à Yamoussoukro en moins de 2h30. Un véritable soulagement pour les automobilistes, puisque les premiers travaux de cette autoroute ont débuté en 1975. Soulagement également pour les populations de Didiervie. 15 villages ont été électrifiés à la faveur de la visite d'État du président de la République dans le département. Laetitia Manglet. Elles ont toutes abandonné ce mercredi matin pour réserver un accueil plus que chaleureux aux couples présidentiels. Normal, par ce simple coup d'index, le chef de l'État à la San Ouattara vient de sortir définitivement de l'obscurité les populations du village de Onglobo et de 14 autres villages environnants. Des populations qui, pour la plupart, n'avaient auparavant jamais connu le goût de la lumière. Sans englobant, wafi, y'a eu le campagne. Avant, il n'y avait pas de courant. On vivait à travers la lampe tempête et les torches. Et lorsque la lune apparaît, c'est à travers la lumière de la lune qu'on s'éclaie. Depuis, on parle de l'électricité, on parle de courant. Dans nos villages, on n'a pas encore bénéficié aussi. Mais pour cela, je ne connais pas en tout cas l'électricité. Ce n'est pas comment ça se passe même. On vient à la lumière du soleil pour pouvoir se maquiller et pour pouvoir s'habiller. Maintenant que, par la grâce de Dieu, le président nous a envoyé du courant. Une électrification rendue possible grâce aux efforts conjugués du ministre du Pétrole et de l'Énergie, appuyés des autres membres du gouvernement. Ils ont reçu à l'occasion les félicitations du chef de l'État. Toutes mes félicitations, monsieur le ministre. Vous transmettrez ces félicitations à tous vos collaborateurs. Monsieur le Premier ministre, à toute l'équipe du gouvernement. Nous faisons ce que nous avons promis à nos concitoyens. Bravo à vous. Ce sont au total 57 kilomètres de lignes qui ont été tirées et 670 poteaux électriques plantés d'un coût global de 1,2 milliard de francs CFA. Un investissement qui répond à la volonté du chef de l'État d'illuminer d'ici à fin 2013 500 villages repartis sur l'ensemble du territoire national. Et cette bonne nouvelle pour les usagers de l'Axe à Bengrou, Agniblé-Cro. Cette voie sera bientôt réhabilitée, a annoncé mercredi à Yamouchou-Cro. La ministre en charge de l'économie et des finances, Kaba Niali. Elle a signé au nom du gouvernement une convention avec l'Union européenne, l'UE. Cette convention porte sur un don d'environ 31 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Lequel don servira à financer les travaux de réhabilitation de la route Albengrou, Agniblé-Cro. Et puis, outre les infrastructures routières, l'Union européenne veut aider les élus locaux à réconcilier les populations d'Abobo et de Yopougo. Elle vient de faire donc de 250 millions de francs CFA à ces deux communes. La signature de la convention de financement entre la représentation de l'Union européenne et les maires a eu lieu au siège de l'Union européenne. Sur le chemin des retours à la croissance et des réconstructions, des vastes projets ont vu le jour. La Côte d'Ivoire de la vie des partenaires au développement est enchantée. Des ruines du passé se bâtirent le présent et le futur. Après la crise, Abobo manque presque de tout. Aujourd'hui, la commune avait saisi la main tendue des bailleurs de fonds pour s'inscrire dans le développement. C'est l'objectif visé par le projet Cohésion sociale. En termes de symbolique, c'est montrer qu'à partir du culturel et de la part du social, on peut commencer par bâtir. Et quand on bâtit, à partir de ces deux éléments, on bâtit sur du solide. Un projet auquel ADR, l'Union européenne et dont le financement ne s'est pas fait attendre. L'activité qui est proposée est tout à fait pertinente. On construit des infrastructures, on leur permet de vivre simplement ensemble. Ce financement de mémoire s'élève à peu près à 350 000 euros. Ce montant permet la réalisation à 90% de ce projet pour lequel les communes d'Abobo et de Yopougon ont déjà investi respectivement 37 et 27 millions de francs CFA. La part du financement de l'Union européenne a fait l'objet d'une signature de convention. C'est avec plaisir et avec célérité que nous allons utiliser ce fonds. Je suis persuadé qu'au bout de la fin du programme, l'Union européenne sera sûrement satisfaite. Des ONG comme Search for Common Ground apportent leur appui à ce projet qui va durer trois ans et contribuer au renforcement des capacités des élus, agents ainsi que les leaders communautaires des communes de Yopougon et d'Abobo du district d'Abidjan. Un autre don à la Côte d'Ivoire, cette fois, il est du gouvernement japonais. Il vient d'offrir des équipements d'une valeur de 10 milliards de francs CFA pour le renforcement des capacités logistiques de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, de la Société de développement des forêts Sodefort, de l'Office national de l'eau potable ONEP et de l'Office national de la protection civile. La remise officielle de ces équipements a lieu ce mercredi après-midi dans les locaux de la Sodefort. A toute autre chose à présent, ce bras de fer entre les tenanciers de maquis et la chefferie traditionnelle du village d'Anono, c'est dans la commune de Cocody. Ces responsables de maquis s'opposent au projet de déguerpissement des maquis initiés par la chefferie traditionnelle. Les explications du doigt de l'Azère. Jet de pierre, chaude altercation. Les tenanciers de maquis résistent au catépilar de la chefferie du village d'Anono dans la commune de Cocody. Pas question de détruire leur magasin, sans avis préalable selon la propriété de maquis. Les bâches qu'on a déposées, ils nous demandent de payer le droit de terre à 10 000 francs par jour. Et ce qu'on a fait, c'est un peu difficile. On est obligé d'aller les voir pour leur demander pardon, d'essayer de revoir un peu. Sans les abris, on ne peut pas, parce que nos magasins, ça ne peut pas contenir ne serait-ce que même 5 personnes. On a essayé de les rencontrer à plusieurs reprises. Ils ont refusé. Nous payons 790 000 à la chefferie d'Anono par an. Tout est payé. Mais quand ils veulent prendre des décisions, ils ne tiennent pas compte de l'investissement que nous avons fait. Ici, là, si aujourd'hui, je fais, moi j'ai une famille. Pour les responsables du village d'Anono, les rues sont impraticables les soirs à cause de la prolifération des maquis et restaurants installés anarchiquement. C'est une opération pour rendre la zone propre. Parce que quand vous arrivez ici les soirs, il y a des clients qui sont assis sur la voie publique en train de consommer. Mais partout où on consomme, on a besoin de propriété. Donc le village agit une fois par an. Et donc, nous sommes dans la période de reprofilage des voies du village. Je ne sais pas pourquoi est-ce que des habitants s'opposent. Ils ont été avaïtés depuis longtemps. Des discussions sans résultat probants, les deux parties se sont données rendez-vous à la chefferie du village afin de trouver une solution à leurs problèmes. Avec Noël Gnagnon, nous allons parler électricité. Dans le cadre de l'interconnexion électrique entre la Côte d'Ivoire, le Libéria, la CIRA, l'Eone et la Guinée, le secrétariat général du système d'échange électrique de l'Afrique de l'Ouest vient de faire son bilan en Côte d'Ivoire. Il ressort que sur la période 2009-2012, neuf interconnexions ont été réalisées dans 14 pays. Rendre l'électricité disponible partout en Afrique de l'Ouest. À moindre coût, parce que catalyseur du développement et surtout parce que le potentiel existe. Voilà la mission du secrétariat du système d'échange d'énergie électrique de l'Afrique de l'Ouest. Une structure spécialisée de la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle a tenu sa huitième assemblée générale. Il ressort un bilan de neuf interconnexions sur 14 pays. La projection fait état de douze interconnexions d'ici à 2016. Le bilan, mesdames et messieurs amis parcours de notre institution, nous rassure sur sa capacité à atteindre les objectifs assignés. Notamment la création d'un marché régional prospère de l'électricité. Le ministre ivoirien des mines et énergie a salué le travail et a exhorté les techniciens plus d'ardeur au travail au regard du besoin des populations et du potentiel existant. Le système d'échange d'énergie électrique de l'Afrique de l'Ouest compte 26 sociétés de distribution, de transport, de production d'énergie électrique de l'Afrique de l'Ouest. L'actualité nationale, c'est également cette réunion bilan entre les responsables des commissions nationales de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres dans l'espace CDAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils examinent depuis hier le taux d'exécution des activités liées à la prolifération des armes non autorisées dans l'espace CDAO au cours de l'exercice 2013. Trois jours pour désespérés de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CDAO de faire le bilan des actions menées sur la lutte contre les armes légères en 2013. L'institutionnalisation et le fonctionnement des commissions nationales a avancé dans beaucoup de pays. Les aspects liés au cadre législatif avancent. Beaucoup d'États ont commencé le réexamen de leurs textes nationaux. Il nous reste beaucoup d'actions clés. Tous les pays n'ont pas encore commencé le travail nécessaire dans la sécurisation des stocks d'armes et dans leur gestion. Beaucoup de choses restent à faire dans le cadre du contrôle transfrontalier. Des défis à relever pour permettre aux commissions nationales de la CDAO de mettre fin à la circulation illicite des armes légères et de petits calibres dans les 15 États membres. Le président de la commission nationale ivoirienne de lutte contre les armes légères invite tous ceux qui se sont familiarisés avec le maniement des armes à les déposer. On doit penser maintenant au développement de la Côte d'Ivoire et tout le monde doit se dire qu'une arme n'est pas bonne. Donc on doit penser à déposer les armes dans l'intérêt de notre pays parce qu'avec les armes qui circulent, l'économie ne peut pas se développer. Et Abamba Chek Daniel, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, de réitérer l'engagement du gouvernement ivoirien à lutter contre les armes qui circulent sans autorisation sur le territoire national. Un mot d'agriculture dans ce journal. Le réseau africain pour l'éducation de l'agriculture, l'agroforesterie et la gestion des ressources naturelles veut renforcer les capacités des universités africaines en matière d'agriculture. Une formation a été organisée à cet effet à l'université Nangui à Brogoua. L'agriculture en Afrique est confrontée à de nombreuses difficultés. Dès la vie des experts, la formation en matière de recherche scientifique pourrait être l'une des solutions. Un séminaire de formation est initié à l'intention de plusieurs acteurs du monde universitaire. Notre agriculture est toujours au stade encore primaire. Ailleurs, tu peux avoir le doctorat et puis dans l'agriculture. Le développement vient des universités. Il faut s'appuyer sur les universités pour développer l'Afrique. Nous voulons que maintenant l'enseignement de l'agriculture débouche sur des retombées pour les populations. Faire en sorte que l'agriculture rapporte des revenus à ceux qui l'utilisent. Une formation qui permettra aux participants d'être outillés sur la gestion des risques et incertitudes liées à l'agriculture. Tous ces participants sont là pour apprendre les différentes techniques qui vont les aider à pouvoir mettre en place produits et documents fiables et de bonne qualité pour la formation de leurs étudiants dans le domaine de l'agri-business. Dans le développement de l'Afrique, il est extrêmement nécessaire d'avoir des matériaux didactiques appropriés, écrits par des Africains pour les Africains. On parlera de vrais problèmes d'expérience africaine pour les étudiants. Dix pays africains et deux de l'Union Européenne participent à ce séminaire. Pendant cinq jours, environ 40 experts vont réfléchir à l'élaboration de deux manuels d'enseignement en faveur de l'agriculture. C'était un commentaire de Grasse Kando, hors de la Côte d'Ivoire, au Gabon. La campagne pour les élections locales mobilise peu de monde. Cet ancien premier ministre passé à l'opposition est le premier candidat déclaré à la mairie de Libreville. Son parti, l'Union Nationale, est dissous depuis deux ans. Il est donc candidat indépendant. Pour gagner, il va devoir se battre car l'opposition s'est jetée dans la bataille en ordre dispersée. Pourtant, depuis son quartier général, il est certain que malgré la division, l'opposition gagnera. Je suis confiant pour les listes indépendantes que je représente. Parce que nous avons un bon projet politique pour Libreville. Parce que nous avons des ressources humaines en termes de candidats. Du côté du pouvoir, on est confiant. Ici, les têtes des listes sont des ministres ou des hauts cadres de l'administration, comme Laure Olga Gondjou, secrétaire générale de la présidence. Elle a pour colistière Patience Dabani, la maman du président Ali Bongo. Son meeting d'ouverture a été une démonstration de force. Le PDG va très certainement emporter ce scrutin. Parce que non seulement il dispose d'un projet politique cohérent, la vision du président Ali Bongo Ndima, mais en plus, ces listes sont crédibles et comportent notamment 40% de jeunes et de femmes. L'enjeu pour le pouvoir comme l'opposition est de taille. Remporter ces élections de mi-mandat pour contrôler les mairies et le Sénat. Le scrutin est surtout un test avant l'élection présidentielle de 2016. Dans le reste de l'actualité internationale en Afrique du Sud, après la cérémonie officielle mardi à Soweto, en présence d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement, les Sud-Africains s'inclinent depuis hier devant le cercueil du héros de la lutte anti-arpathée de Nelson Mandela au siège du gouvernement à Pretoria. C'est un immense cortège de célébrités et de hauts dignitaires qui défilent depuis la matinée. L'hommage à Nelson Mandela se poursuit au siège du gouvernement de Pretoria. Familles, compagnons de lutte, officiels Sud-Africains et étrangers se succèdent pour déposer un dernier regard sur la dépoule de Madiba. A l'extérieur, une foule s'est amassée devant le palais, attendant son tour. Après ces longues heures de visites officielles, le public Sud-Africain est enfin autorisé à défiler. Partout, des files d'attente a commencé pour se rendre sur place. Ces centaines de personnes attendent patiemment l'arrivée du bus. Nous voulons voir Madiba une dernière fois et lui faire nos adieux. En tant que Sud-Africain, notre cœur est brisé, on veut tous lui dire au revoir. C'est le moins que l'on puisse faire pour un homme qui a fait tant de choses pour le pays. Nous devons tous y aller. Devant le cercueil, prendre une photo ou s'arrêter est interdit. Pour certains, l'émotion est immense, difficile de retenir ses larmes. La dépouille de Madiba sera exposée trois jours avant d'être transportée à Kounou, le village natal de Nelson Mandela, pour son inhumation. Nelson Mandela, vous l'avez entendu. Vous avez entendu. L'ancien président Sud-Africain sera inhumé dimanche prochain à Kounou, son village natal. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et l'information continue.